bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan entre l'algérie et les émirats il paraît que shingriha veut déclencher une guerre avant d'entamer ce sujet principal et en ce troisième jour de deuil national au maroc suite au fort séisme qui a frappé le pays je voudrais parler d'un petit détail c'est au sujet de l'aide internationale de la part des pays amis qui voudraient aider le maroc dans cette catastrophe pour aider les sinistrés et retirer les blessés qui sont encore coincés sous les décambres il paraît que le régime algérien mais aussi le régime macron tente d'investir dans cette catastrophe pour nuire aux intérêts du maroc les algériens qui montrent des ambulances et des moyens d'aide en train de défiler en annonçant que c'est destiné au maroc et qu'ils sont partis au maroc je voudrais préciser au peuple algérien frère rien n'a été donné au maroc et aucune aide n'a été acheminée et les marocains tout ce qu'ils demandent à ce régime algérien assassin c'est de nous rendre nos enfants nous rendre la dépouille du défunt tuer avec sang froid par l'armée algérienne nous rendre notre enfant qui est en prison maintenant condamné injustement par le régime assassin de teboune et de chingréa quant à la france de macron je voudrais préciser à monsieur macron que l'ère du colonialisme est révolue et que la france n'a plus de place en afrique si elle continue à réfléchir avec cette mentalité colonialiste macron cherche par tous les moyens à travers les caporaux d'algérie à nuire aux intérêts du maroc à nuire au roi du maroc alors qu'ils sachent ce monsieur macron que le maroc même avec un tremblement de terre avance avec des pas sûr vers le progrès vers une révolution du peuple avec son roi vers un développement de toutes les régions du maroc y compris celle sinistrée par le séisme alors messieurs les assassins du régime algérien messieurs les colonialistes du régime macron de france cessez de véhiculer un message comme quoi vous voulez aider le marocain et comme quoi c'est le marzen le régime marocain et le roi du maroc qui refuse que cette aide soit acheminée vers le peuple marocain les marocains savent les intérêts du pays et aime le roi du maroc les marocains savent que les algériens et français sont de gros menteurs de vrais politiciens qui n'ont autre comme objectif que de nuire aux intérêts du royaume du maroc c'est cédant que votre raisonnement politique étroit cesser votre hostilité au maroc c'est l'heure de l'humanitaire c'est l'heure de réfléchir d'une façon humanitaire au lieu de réfléchir d'une façon purement politique je reviens à notre sujet principal avec le régime militaire assassin en algérie qui veut à tout prix faire la guerre aux émirats arabes unis quels sont donc les dessous des fortes pressions exercées par les généraux algériens sur le président de boune pour expulser l'attaché militaire des émirats arabes unis en poste à alger rien ne va plus entre alger et abou dhabi les autorités algériennes ne cesse de manifester ouvertement leur hostilité à l'encontre des émirats arabes unis l'aile la plus dure et la plus nationaliste du régime algérien à savoir l'institution militaire et ses puissants relais au sein des services de sécurité ainsi qu'au sein des diverses administrations de l'état algérien exercent de si fortes pressions sur le président algérien abdelmjid teboun pour le contraindre à adopter des mesures punitives et radicales à l'encontre de l'état des émirats arabes unis depuis le début de ce mois de septembre un homme se trouve particulièrement dans le collimateur de ses grands lobbies qui incitent la présidence algérienne à réviser ses relations avec abou dhabi il s'agit de l'attaché militaire de l'ambassade des émirats arabes unis à alger ce dernier a effectivement suscité les courreaux du ministère de la défense nationale algérienne et du haut commandement militaire de l'armée algérienne avec ses refus catégorique et successifs de se plier aux exigences formulées par le régime algérien militaire au sujet de l'aide militaire fournie par abou dhabi au maroc l'adversaire juré des dirigeants algériens terroristes à maintes reprises des rencontres ont été organisées entre des dirigeants du ministère de la défense à alger avec l'attaché militaires émiratis pour lui faire part de la colère des autorités militaires algériennes au sujet du refus des émirats de communiquer à l'armée algérienne des informations stratégiques transparentes et détaillées concernant les équipements militaires acheminés ou livrés au maroc des sources d'un média maghrébin certifie que les émirats ont offusqué les dirigeants militaires algériens en révisant totalement leurs engagements financiers et technologiques dont les projets lancés au cours de ces dernières années en partenariat avec l'armée algérienne les émirats se désengagent de ces projets et les partenaires technologiques occidentaux des investisseurs émiratis rechignent depuis 2021 à coopérer efficacement avec les autorités militaires algériennes ce qui compromet notamment la pérennité d'au moins trois projets industriels financés partiellement par des investissements émiratis en algérien il s'agit de la société algérienne de production de poids lourds de marque mercedes benz à rouiba de celle de fabrication de véhicules de marque mercedes benz à tiarrette et de celle de fabrication de moteurs de marque allemande mercedes benz à wade hamimin à constantine grâce au soutien financier des émiratis les deux premiers véhicules mercedes benz en algérien sont sortis des chaînes de montage de l'usine de tiarrette le 26 octobre 2014 l'usine de la société algérienne pour la fabrication des véhicules mercedes benz de haine bush kiff à tiarrette a été inauguré le même jour par le général de corps d'armée guide saleh ancien chef d'état-major de l'armée la société est une société mixte créée en juillet 2012 dont les parts sont réparties entre l'entreprise de développement de l'industrie automobile relevant du ministère de la défense avec 34% et la snvi avec 17% le fonds d'investissement émiratis à bar 49% le groupe allemand daimler et le partenaire technologique depuis 2021 et la rupture des relations diplomatiques entre l'algérie et le maroc ainsi que la mise en place par le régime tiboune du stratégie diplomatique entièrement préjudiciable aux intérêts émiratis en algérie et dans la région avec notamment un rapprochement approfondi avec l'adversaire stratégique d' abu dhabi le qatar ses projets névralgiques ont connu un important ralentissement de leurs activités et leur avenir est compromis les sources du même média maghréban souligne que l'attaché militaire de l'ambassade des émirats arabes unis a eu des discussions houleuses avec ses interlocuteurs algériens et il n'avait pas cessé de menacer les dirigeants algériens d'un retrait total pur et simple de tous les projets militaires en algérie des fonds investis par abu dhabi c'est pour cette raison que ce responsable émirati a subi ces jours une très intense campagne de dénigrement appelant à son départ d'alger la semaine dernière le quotidien arabophone al-khabar avait tiré à bout les rouges sur l'attaché militaire des émirats arabes unis à alger en écrivant il semble que les dirigeants d'abu dhabi persévère dans leur hostilité envers l'algérie dont ils menacent la sécurité et les intérêts stratégiques et persistent à travers leurs dangereux dérapages successifs dont leur volonté de pousser vers la rupture des relations bilatérales a expliqué ce quotidien arabophone très proche de l'institution militaire ciblant directement l'attaché militaire émirati à alger dont les mouvements sont suspects et les déclarations devant ces homologues de plusieurs pays européens provocateurs signe et persiste la même source toujours selon al-khabar cet officier au grade de colonel répéterait à qui voudrait l'entendre qu'en cas de guerre entre l'algérie et le maroc son pays soutiendrait le régime de rabat par tous les moyens dont il dispose l'expulsion de ce colonel imarati a été clairement revendiqué et cette nouvelle campagne médiatique est une nouvelle forme de pression exercée sur le président tiboune pour accéder aux voeux des décideurs militaires Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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